On a beaucoup de visites, tous les groupes sont complets et même plus que ça donc on est assez contents. Il y a beaucoup de rillards qui ont des souvenirs d'enfance liés à ce fort et qui reviennent ici pour le visiter, pour se remémorer un peu leurs histoires passées et puis ils nous partagent ça donc c'est vraiment intéressant. Et après, valoriser le patrimoine, ce n'est pas uniquement une vision vieillissante du patrimoine, c'est aussi une vision moderne. Savoir comment est-ce qu'on peut réhabiliter ce patrimoine. La ville va louer certains espaces du fort. On a assez connu Vancy Aventure qui est un parc à la fois d'acrobranche et un parcours un peu plus poussé. Sinon, on va avoir d'autres types d'entreprises, par exemple une champignonnière qui fait des pleurotes, qui a une production assez massive. Et également un pigmentarium qui s'est installé cette année, qui fait des couleurs à partir de pigments naturels. Notamment, ces deux éléments se visitent lors des journées du patrimoine.